Bonjour, toutes mes félicitations au nouveau bachaudier. Ici dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme spécialité dans la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de Béjaya. Voilà. Donc, la faculté des sciences humaines et sociales est partagée à plusieurs départements. On va voir chaque département et quelles spécialités il propose. Voilà. Donc, on a le département d'histoire et d'archéologie. Dans ce département, après la première année de la science humaine, vous pouvez étudier L2 histoire jusqu'au master, ici à Béjaya. Dans le département des sciences de l'information et de la communication, après la première année de la science humaine, vous pouvez choisir en L2 sciences de l'information et de communication. Après, en L3, vous pouvez choisir soit L3 information ou L3 communication, toujours à l'Université de Béjaya, à la faculté des sciences humaines et sociales. Voilà. Après, au master, celui qui a suivi L3 information, il peut continuer master en presse, imprimé et électronique. Celui qui a choisi L3 communication, il peut donc continuer master en communication et relations publiques. Bien sûr, il y a d'autres spécialités dans d'autres universités. Ici, je parle juste de ce qu'il y a dans notre faculté des sciences humaines et sociales. Donc, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui sont nouveaux à cette chaîne, bien sûr. Donc, je suis étudiant qui va s'inscrire en L3 sociologie. Donc, j'ai suivi la première année, donc, en commun, en sciences sociales. Après, j'ai choisi sociologie et j'ai continué la deuxième année sociologie. Cette année, je vais m'inscrire en L3 sociologie. Voilà. Donc, on a dit, voilà ce qu'il y a. Il y a le département de l'histoire et d'archéologie. Pour l'instant, il y a l'histoire. L'archéologie, je pense, elle n'est pas disponible maintenant. Le département des sciences de l'information et de communication. On a dit qu'il y a, après la première année, 30 commissions humaines. Donc, vous avez le choix. Donc, vous pouvez choisir sciences de l'information et de communication. Après, on a dit qu'il y a soit L3 information, soit L3 communication. Et des spécialités aussi au master, soit presse imprimée et électronique, soit pour les communications et relations publiques. Voilà. Autre département. On parle toujours des départements, donc, qui font partie de cette faculté. Autre département, département des STAPS. Département des STAPS, c'est sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Donc, on a de L1 jusqu'à master 2. Ici, pour ceux qui veulent faire une carrière dans le domaine du sport. Donc, soit enseignant de sport, soit entraîneur, etc. Voilà. C'est ça, le département des STAPS. Donc, autre département. On a le département. Pardon, ça, c'est un brouillon. On a le département de psychologie et d'orthophonie. Voilà. Pardon. Donc, dans le département de psychologie et d'orthophonie, qu'est-ce qu'on a comme spécialité ? Donc, le département de psychologie et d'orthophonie. Première année, c'est première année de tronc commun, sciences sociales. Après, après sciences sociales, première année sciences sociales, vous pouvez choisir soit, donc, psychologie, orthophonie, philosophie ou sociologie. Voilà. Donc, concernant le département de psychologie et d'orthophonie. Donc, vous avez L2, psychologie et L2, orthophonie. Aussi, L2, philosophie. Dans la troisième année, les sciences. Donc, ceux qui ont choisi psychologie, ils peuvent faire clinique ou travail, soit psychologie de travail, soit psychologie clinique. Pour psychologie clinique, vous avez master en psychologie clinique. Pour le travail, il y a aussi le master, donc, travail et organisation, psychologie de travail et d'organisation. Ceux qui ont choisi orthophonie, L3, c'est juste orthophonie. Au master, il y a la spécialité de pathologie de langage et de communication. Concernant ceux qui veulent étudier philosophie, donc, il y a L2 et L3, philosophie. Pour l'instant, il n'y a pas de master philosophie ici à Bijaya. Voilà. Donc, le dernier département, c'est le département de sociologie. Donc, on a dit toujours L1, c'est tronc commun. Sociologie et psychologie, c'est la même année de tronc commun. Tronc commun en sciences sociales. Pardon. Voilà. Donc, on a dit, donc, département de sociologie. Donc, vous avez étudié première année de sciences sociales. Vous pouvez choisir entre psychologie, orthophonie, philosophie et sociologie. Si vous choisissez sociologie, vous avez L2 sociologie et L3. Donc, sociologie. C'est une licence générale. Voilà. Au master, si vous avez suivi sociologie, au master, vous pouvez choisir sociologie de la santé, sociologie de communication ou sociologie d'organisation et de travail qui sont, donc, tous disponibles à l'université de Bijaya. Maintenant, le plus important, ça, c'est un aperçu rapide, juste des spécialités qui sont disponibles à la faculté, donc, des sciences humaines et sociales de l'université de Bijaya. Maintenant, je pense, mon avis, d'après ma petite expérience de deux ans à l'université, si vous voulez choisir quelque chose à l'avance, renseignez-vous sur la suite, après. Qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous pouvez choisir ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous pouvez travailler, etc. Etc. Aussi, quelque chose, une chose, pour moi, c'est le plus important, choisissez une spécialité que vous aimez. Voilà. Si vous choisissez une spécialité que vous aimez, peu importe ce que les gens vous disent. Ce n'est pas une spécialité, c'est pour rien, etc. Non, il ne faut pas écouter ce genre de choses. Si vous aimez une spécialité, il ne faut pas dire, la philosophie, c'est pour rien, ou l'histoire, c'est pour rien. Il n'y a pas une mauvaise spécialité. Voilà. Si vous voulez choisir une spécialité, si vous l'aimez, si vous vous consacrez du temps, vous vous donnez à fond, vous allez réussir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pour moi, c'est ce que je répète chaque année. L'étudiant, c'est l'étudiant qui valorise son diplôme. S'il vient juste pour passer du temps à l'université, à la fin, il n'aura rien. Il aura juste un papier à carte avec son nom et le cachet de l'université. Par contre, s'il se donne, s'il travaille comme il faut, donc là, il va valoriser ses acquis, ses informations, etc. Voilà. L'essentiel, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, il y aura d'autres vidéos pour vous accompagner, les intéresser. Donc, ce qu'il y a nécessaire pour savoir. Si vous choisissez, bien sûr, les sciences sociales, je serai là à vous répondre dans la mesure du possible. Voilà. Donc, je vous remercie. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada